Lauréate du Variety Icon Award à C-A-N-N-E-S-E-R-I-E-S, Gillian Anderson est une figure incontournable du petit écran depuis X-Phil. L'actrice a incarné d'autres rôles marquants et iconiques sur lesquels elle est revenue à l'occasion d'une interview, elle a fait sensation sur le tapis rose du palais des festivals et a comblé les plus nostalgiques comme la nouvelle génération. Gillian Anderson, inoubliable d'Anna Scully dans X-Phil, s'est rendue au festival C-A-N-N-E-S-E-R-I-E-S où elle a reçu le Variety Icon Award, qui honore la carrière d'une figure incontournable de la télévision. Rôles iconiques pour actrices iconiques Depuis l'arrêt de la série policière fantastique, l'actrice américaine s'est installée au Royaume-Uni et s'est illustrée à la télévision britannique dans des œuvres moins grand public mais louées par les critiques. Gillian Anderson revient sur le devant de la scène des séries populaires au début des années 2010 et enchaîne les rôles marquants, Bédélia du Maurier dans Hannibal, Stella Gibson dans The Fall, Media, et une version de David Bowie, dans American Gods, Jean Milburn dans Sex Education et Margaret Thatcher dans The Crown. Et l'actrice dit qu'elle doit tout à ces personnages qui ont fait d'elle une personne emblématique, j'ai eu l'occasion de jouer des personnages très emblématiques. C'est ce qui donne du sens au mot icône. Sans ces personnages, je n'aurais probablement pas cette étiquette. A chaque fois que Gillian Anderson est annoncée au casting d'une série, on sait que le rôle sera savoureux et la performance incroyable. La preuve avec le Golden Globe qu'elle a reçu pour son incarnation de la Dame de Fer dans The Crown et son jeu incisif en tant que Johanna de Holstein-Gothorpe dans The Grey. L'actrice le prouvera une nouvelle fois dans la prochaine série The First Lady dans laquelle elle prêtera ses traits à Eleanor Roosevelt. Pas de retour dans le passé malgré toutes ses partitions marquantes, Gillian Anderson reste pour beaucoup, la partenaire de Mulder dans X-Files. Ce rôle qui lui colle à la peau et lui a valu d'être un modèle pour les femmes a été un poids pour elle qui était très jeune à l'époque. Avec Scully, il y a certainement eu des moments pendant les années 90 où j'avais l'impression d'avoir une responsabilité en tant que modèle des inspirations pour les femmes et que c'était presque comme un fardeau parce que je ne pensais pas être à la hauteur de ce regard posé sur moi. Je devenais paranoïaque à l'idée d'être prise dans des moments de faiblesse par les paparazzi. Je me sens beaucoup mieux maintenant pour assumer cette responsabilité. Je pense que j'étais peut-être trop jeune, et même si c'est très flatteur et c'est incroyable que les femmes, en particulier, aient admiré de nombreux aspects de Scully et que cela ait eu un impact positif sur leur choix de vie et la suite, je pense que j'étais trop jeune pour assumer ça à l'époque. Et même si elle est de nouveau allée voir si la vérité était toujours ailleurs en remplilant pour deux saisons supplémentaires de la série en 2016 et 2018, qui n'ont pas convaincu, l'actrice va de l'avant et ne compte pas se replonger dans X-Files de sitôt Siri Boutilia S, même si de nouveaux scénaristes sont engagés, condition qu'elle avait pourtant laissé entendre dans une récente interview pour Variety. Sa réponse aujourd'hui au festival c-a-n-n-e-s-e-r-i-e-s est clair, je ne rejouerai jamais dans X-Files. C'est une question qui revient sans cesse. Mais je ne sais pas pourquoi les gens continuent de me demander ça parce que j'ai l'impression d'être dans la même position que les groupes de musique qui jouent depuis 30 ans et à qui on demande sans cesse de jouer leur tube d'antan alors qu'ils voudraient qu'on aime leur nouvelle composition. Je le redis, ça ne se fera pas. Un deal avec Netflix pour les projets à venir Jillian Anderson a d'autres projets précis en tête pour le futur puisqu'elle a signé un first look deal avec Netflix, ce qui signifie que le géant américain aura un droit de premier regard sur tous les projets que l'actrice développera, comme l'avait annoncé Variety. Elle explique ce choix, il me semble avoir fait assez de projets avec eux pour savoir à quoi m'attendre et avoir confiance. Et en fait, la collaboration a commencé avec The Fall puisqu'ils ont participé au financement de la série dès le deuxième épisode. Et puis il y a eu The Crown, Sex Education et ce petit film d'animation Ruby tombé des États-Unis. J'ai l'impression de bien les connaître de part et d'autres des États-Unis et du Royaume-Uni aussi grâce à Peter Morgan, mon partenaire. J'avais ce sentiment d'appartenir à une famille. Et donc c'était génial quand ils sont venus me voir et qu'ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour ce deal. L'actrice a déjà des idées de projets, américains comme britanniques et centrées sur des sujets sociétaux et politiques qui comptent pour elle et qui peuvent avoir un impact sur le public, en développement et certains seront présentés à Netflix. En ce moment, je me concentre uniquement sur les productions dans lesquelles je peux jouer également. Je pense qu'éventuellement, je superviserai peut-être plus que je ne jouerai, mais j'aurai une place exécutive. Mais pour le moment, je pense à moi et Jay de jeunes enfants donc je veux rester à la maison autant que possible et travailler avec des companies qui ont le sens de l'humain contrairement à certains gros studios. Et il y a certaines entreprises comme Netflix qui ont ce genre de mentalité même s'il s'agit d'une énorme entreprise maintenant. C'est un peu pour ça que Jay dit oui et pourquoi Jay aimait travailler avec eux. Propos recueillis à Cannes le 2 avril 2022 à l'occasion d'une table ronde avec d'autres journalistes.